Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire Petit Prince Pouf de Agnès de Sarthe et de Claude Ponty, édition L'École des loisirs. Petit Prince Pouf de Agnès de Sarthe et les dessins de Claude Ponty, L'École des loisirs. Il était une fois un pays où l'on ne donnait pas les noms à la légère. La formule de baptême était toutefois simple et rapide. On regardait l'enfant nouveau-né et d'un ton plus ou moins solennel, on déclarait « Il a une tête à s'appeler Paulette, Jérémie ou Camille. » Le roi et la reine de ce territoire eurent un jour un fils. Et quand ils virent son visage et son corps, aussi ils n'eurent pas le choix, le seul nom qu'il leur vint à l'esprit fut Pouf. Ils étaient un peu ennuyés car ce n'était pas un bon nom de prince, ni même un bon nom d'enfant, mais rien à faire. Le prince avait une tête à s'appeler Pouf. Petit Prince Pouf était extrêmement mignon. Une tête toute ronde, un ventre tout rond, les mains et les pieds tout rond. Il était aussi extrêmement intelligent, si bien que lorsqu'il y eut deux ans, le roi et la reine, ses parents, décidèrent qu'il était temps de commencer son éducation. Un beau matin, le roi dit « Mettons-le à l'école ! » Mais la reine lui répondit « Petit Prince Pouf ne veut pas aller à l'école, il a un nom trop ridicule. Tous les enfants se moqueraient de lui. » Le roi sut qu'elle avait raison. Il pensait un instant changer le prénom de son fils, après tout. Il était roi et il avait tous les droits. Mais non, rien à faire. Son fils avait vraiment une tête à s'appeler Pouf. Alors, il réfléchit et se dit qu'un précepteur, un précepteur, c'est un professeur particulier, pourrait faire l'affaire. La reine fut conquise par cette idée. Oui, dit-elle, un précepteur, c'est parfait. Et c'est tellement plus chic que l'école. Il ne leur restait plus qu'à trouver le meilleur professeur du monde. Un instituteur spécialisé dans la formation des jeunes princes est capable d'en faire d'excellents rois. Afin de sélectionner le candidat idéal, ils écrivirent à tous les rois et toutes les reines du monde. « Nous cherchons un précepteur pour notre fils, » disait la lettre. « Pourriez-vous nous indiquer le nom du meilleur, selon vous ? » Ils reçurent des centaines de réponses. Et bien souvent, le même nom revenait. « Monsieur Tue ». Il avait éduqué le roi de Chapoulie-Orientale et l'impératrice des îles des Voîtres. Son palmarès était impressionnant. Le roi, elle... Reine était presque décidée à le faire venir, lorsque Bourgris, leur grand chambélan, fit une grimace. « Drôle de nom pour un grand professeur. Vous ne trouvez pas ? » La reine rougit. Le roi fit des gros yeux. Mais il ne répliquait rien, car, sans se l'avouer, ils craignaient tous les deux leur grand chambélan. Bourgris était sinistre et sérieux. De plus, il était jaloux. Il aurait bien aimé gouverner à la place du roi. Le roi et la reine, bien que se taisant, sûrent ne pas l'écouter. Ils firent appeler M. Cue, qui arrivera au château quelques jours plus tard. « Toutoutoutoutoutou ! » Petit Prince Pouf était impatient de rencontrer son maître. Il avait très envie d'apprendre pour devenir un bon roi comme son père. Lorsque M. Cue entra dans sa chambre, qui servait de salle de classe, Petit Prince Pouf lui fit un grand sourire, puis s'inclina respectueusement. « Bonjour ! » « Bonjour, Petit Prince Pouf ! Je suis ton maître d'école. Je m'appelle M. Cue. » « Enchanté ! » dit le Petit Prince Pouf. « C'est étrange ! » dit M. Cue. « Tu es le premier enfant que je ne rencontre à ne pas éclater de rire en entendant mon nom. » « Comment vous savez ? » dit le prince. « Quand on s'appelle Pouf ! » À cet instant, M. Cue comprit qu'il avait face à lui un élève exceptionnel, le meilleur qu'il aurait sans doute jamais. Il en eut les larmes aux yeux. « Commençons tout de suite, si tu veux bien ! » dit-il. Petit Prince Pouf était prêt. Il fit signe à ses parents et à Bouguri de quitter sa chambre. Il voulait être seul pour son premier jour d'école. « Aujourd'hui, c'est notre jour numéro un ! » dit M. Cue. « Tu as deux ans et demain, ce sera notre jour numéro deux ! » Je propose donc pour cette première leçon d'apprendre à compter jusqu'à deux. Pour Petit Prince Pouf, il n'était encore qu'un bébé. Cela semblait très difficile, mais à force de patience, d'exemple, d'exemple et d'exercice, M. Cue réussit à faire comprendre que un et un font deux. « Un plus un, deux. » Bouguri se contenta de ricaner lorsqu'il durait un. Le soir venu, le roi, la reine et Bouguri se rendirent dans la chambre du prince pour demander comment on s'était passé à joigner. « Bien ! » dit M. Cue. « Petit Prince Pouf est un excellent élève ! » « Parfaitement bien ! » ajouta le prince. « M. Cue est un grand professeur ! Il m'a appris à compter jusqu'à deux ! » Le roi et la reine ouvrirent les yeux comme des roues de carrosses. Bouguri se contenta d'auricaner. Lorsqu'ils eurent quitté la pièce, le grand chambélan s'écria. « Si, c'est ça, le meilleur précepteur du monde ! Je suis un porc qui pique à poils mots ! Ce M. Cue se moque de vous ! Ce n'est pas en sachant compter jusqu'à deux que le prince deviendra un grand roi ! » Le roi et la reine étaient perplexes. « Un et un font deux ! » « Ça n'était peut-être qu'un début et leur fils avait l'air si content ! » « Laissons-lui une deuxième chance ! » décidèrent-ils. Le lendemain, M. Cue entra dans la chambre du prince et déclara. « Aujourd'hui, deuxième leçon ! Leçon numéro deux, car un et un font deux ! » répondra Petit Prince Pouf. L'élève et le maître se regardèrent satisfaits de l'un de l'autre. Ils s'aimaient déjà beaucoup. « Pour cette deuxième leçon, je te propose d'apprendre à faire des boudins en pâte à modeler. » « Ça a l'air si difficile ! Je n'y arriverai jamais ! » dit Petit Prince Pouf. « Parce qu'il était modeste, mais aussi parce qu'il n'était encore, ne l'obéant pas, qu'un bébé. » « Je t'accorde que ce n'est pas facile facile, mais tu es très doué. Je crois qu'en une journée, tu pourras y arriver. Regarde, tu prends un morceau de pâte, tu le roules entre tes mains pour le réchauffer et en faire une boule bien lisse. Puis, tu poses la boule sur la table et du plat de la paume, tu la fais rouler en appuyant légèrement, jusqu'à ce qu'elle ait une forme de boudin. Tout en parlant, M. le cul pétrissait la pâte et faisait jaillir de ses doigts des dizaines de boudins de toutes les couleurs. Petit Prince Pouf essayait à son tour. Au début, ses boudins avaient l'air de carottes ou de patates. Mais il s'exerçait encore et grâce au conseil de M. le cul, réussit enfin d'après-midi. « À faire un magnifique boudin, absolument boudiné ! » L'homme ne sait à en faire que les spécialistes de pâtes à moitié de lait. « Coucou ! » « Bien ! » dit M. le cul. « Voilà un boudin tout à fait satisfaisant. À présent, fais-en un autre et dis-moi ce que tu observes. » Petit Prince Pouf obéit. Il observe. Il se gratte à la tête, le menton, leva les yeux au ciel. « Prévision de la leçon d'hier, » dit M. le cul pour l'aider à trouver. « C'est-à-dire, je sais ! » s'écrit Petit Prince Pouf. « Un boudin et un boudin font deux boudins ! » M. le cul le serra dans ses bras. « Tu seras un grand roi ! » lui dit-il. À cet instant, le père et la mère du futur grand roi, accompagnés de bougrilles de chambélans, entrèrent dans la pièce. Avant même qu'ils aient eu le temps de demander des nouvelles de la journée, Petit Prince Pouf s'écrira. « J'ai appris à faire des boudins ! Des boudins en pâte à moitié ! J'en ai fait deux, car un et un font deux ! » Le roi et la reine quittèrent la chambre sans un mot. Ils étaient horrifiés. « Je vous avais prévenu ! » leur dit Bougry. « Ce M. Q est un charlatan qui prend le prince pour un enfant ordinaire. Renvoyez-le tant qu'il est encore temps ! » Le roi hésitait. Il n'avait jamais vu Petit Prince Pouf si heureux. Quant à la reine, elle dit d'une voix hésitante. « Chez l'empereur, mon père, nous avions un proverbe. » « Jamais deux sans trois ! » « C'est pourquoi j'aimerais que nous accordions une troisième chance à notre nouveau précepteur. » Bougry était furieux, mais ne laissa rien paraître. Le roi dit. « Bonne idée, ma reine ! » « Figurez-vous que chez mon père, qui était aussi lui empereur, comme chacun sait, nous avions le même proverbe. » C'est ainsi que M. Q fut autorisé à revenir une troisième fois. « Oh ! Bonjour, M. Q ! » dit le Petit Prince Pouf, en voyant arriver son professeur. « J'ai à peine dormi cette nuit. J'étais si impatient de découvrir ce qu'on apprendrait aujourd'hui. » « Aujourd'hui, tu vas apprendre qu'un chat est un chat. » « Un chat est un chat ! » répéta Petit Prince Pouf. « D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire ? » « Décris-moi un chat, si tu veux bien. » « Un chat a des oreilles pointues, un petit nez rouge, quatre pattes, une longue queue, des moustaches, des poils et... » « Je vais t'aider un peu, » dit M. Q. « Que mange un chat ? » « Les souris ! » répondit le prince. « Quel bruit fait-il ? » « Il fait miaou ! » « Parfait ! Je crois que c'est suffisant. » « À présent, écoute-moi. » « Que dirais-tu d'un animal qui aurait des oreilles pointues, un petit nez rose, quatre pattes, une longue queue, qui mangerait des souris, mais qui ne ferait pas un miaou ? » « Je dirais que c'est un chat ! » répondit Pouf. « Bien. » « Et que dirais-tu du même animal s'il ne mangeait pas de souris, mais voyons voir des vers de terre ? » « Je dirais que c'est un chat. » « Un chat muet qui n'aime pas les souris. » « Très bien. » « Très bien, Pouf. » « Maintenant, regarde. » M. Q dessinait un chien et le montra du doigt. « Si je te dis que cet animal fait miaou, que me réponds-tu ? » « Que c'est un chien. » « Un chien un peu bizarre, mais un chien quand même. » « Et pourquoi cela ? » demanda M. Q. Petit prince Pouf se gratta la tête, le menton, le valetit au sel et s'écria. « Parce qu'un chat est un chat ! » M. Q le prit dans ses bras et le fit voler dans les airs et embrassa son large front. Jamais, non, jamais, il n'avait eu un aussi brillant élève. Comme il leur restait beaucoup de temps, ils décidèrent de faire la fête avec un grand goûter de la musique. Lorsque le roi, la reine et Bougry entrèrent, ils trouvèrent M. Q et son élève, tout rougeau et suivant, les habits couverts de miettes de gâteaux. « Qu'est-ce que c'est que ce chantier ? » hurla le roi. « C'est parce qu'aujourd'hui, mon maître m'a appris qu'un chat est un chat ! » La reine s'évanouit et fit aussitôt transporter au salon, où le roi et son chambélan la rejoignent. « Il faut à tout prix se débarrasser de cet imposteur ! » dit Bougry. « Il va vous rendre votre enfant plus bête qu'il ne l'a pris ! » « On n'accuse pas sans preuve ! » dit le roi qui repensait au visage rayonnant de son fils. « C'est juste ! » dit la reine en reprenant ses esprits. « Rien n'est pire qu'un faux procès ! » « Il faut trouver un moyen de s'assurer que M. Q est tout à fait incapable de mener à bien l'éducation d'un futur roi. » « Quel est le talent le plus précieux pour un roi ! » « Vous le savez aussi, bien que moi, c'est savoir réagir en temps de guerre ! » « Allez-vous cacher dans le placard du couloir, je vais organiser une fausse guerre pendant la nuit. » « Avec des explosions, du faux sang, des fausses flammes ! » « Je dirai au prince que vous êtes morts tous les deux, et que c'est à lui de se débrouiller. » « On verra bien alors si ces leçons lui ont été profitables ! » Le roi et la reine jugèrent que le plan était pouf. Petit prince Pouf risquait de passer une mauvaise nuit, mais il savait l'un comme l'autre qu'un grand roi ne dort jamais sur ses deux oreilles. Le roi et la reine dans le placard. Le prince, il fasse du réveiller, « Et là, il y aura toute une fausse guerre ! » « Boum, bim, bam, boum ! » Lorsque le soleil fut couché, ils entrèrent dans la chambre de leur fils, qui était déjà au lit. « Bonne nuit, mon fils, bonne nuit ! » Le roi et la reine allaient se cacher dans le placard du couloir. Pendant ce temps, Bougry, certain que son plan allait fonctionner, avait renvoyé monsieur. « Le roi et la reine sont très déçus. Faites vos valises immédiatement et dégarpissez ! » M. Q obéit, il n'avait pas le choix. Ce soir-là, petit prince Pouf ne parvint pas à s'endormir. D'habitude, il sombrait dans le sommeil en un clin d'œil, mais quelque chose tournait par rond. Tournait par rond Les autres soirs, son père lui disait seulement « Bonne nuit, mon fils, bonne nuit ! » Mais cette fois, il avait dit « Bonne nuit, mon fils, bonne nuit, bonne nuit ! » Aussi sûr qu'un et un fond d'eux, quelque chose ne tournait par rond. Ce n'était pas du tout, pas tout. Chaque soir, depuis qu'il était né, petit prince Pouf recevait, avant de dormir, un baiser de sa mère. Un seul baiser ! « Pour l'endurcir ! » disait-elle. Car les bisous n'ont jamais fait un grand roi. Ce soir, pourtant, elle s'était penchée à nouveau. « Un baiser et un baiser, ça fait deux baisers ! » se répétait petit prince Pouf. « Il y a quelque chose de bizarre ! » Alors que Pouf venait enfin de s'endormir, Bougry déboula dans sa chambre. « Prince ! Prince ! Reveillez-vous ! » « C'est la guerre ! Regardez par les fenêtres ! Les bombes ! Les incendies ! Le sang ! Écoutez tous ces cris ! » Petit prince Pouf s'approcha de la vitre. Il vit de la fumée, des jeux de liquide rouge. Il entendit des explosions et des hurlements. « Il faut prévenir mes parents ! » dit le prince. « Vos parents ont été tués par l'ennemi ! » dit Bougry. « Ils sont morts ! » Petit prince Pouf ne pleurait pas, il ne s'affola pas. Il pensa « Un et un font deux ! Une bonne nuit, une bonne nuit, ils font deux bonnes nuits ! » Un baiser, un baiser, deux baisers. Quelque chose ne tournait pas. Un enfant pleure quand ses parents meurent. Et moi, je ne pleure pas. Un enfant a peur quand c'est la guerre. Et moi, je suis très calme. Un chat est un chat. Un chat est un chat. Un chien n'est pas un chat. Même s'il fait miaou et mange des souris. Un chien n'est pas un chat et... « Ceci n'est pas une guerre ! » s'écrit souvent le prince Pouf. « On m'a menti ! Où sont mes parents ? » Le roi et la reine, qui avait tout entendu, sortirent du placard pour le serrer dans leurs bras. « Tu seras un grand roi ! » leur dirent-ils. « Quant à vous, Bougry, vous êtes un bon rien, un jaloux ! » « Qui disparaissait, il ne revenait plus jamais ! » A quelques kilomètres de là, M. Q, sa valise à la main, marchait sur un étroit chemin de terre. Alerté par le bruit, il se retourna vers le château. Il vit les flammes, la fumée, entendu les cris. Il vit, mais son cœur demeure écale. « Petit prince Pouf est déjà un grand roi ! » se dit-il. « Il s'en sortira très bien sans moi ! » Et la joie d'avoir connu ne fut qu'une fois dans sa longue vie. Le professeur, un élève aussi doué, lui dira jusqu'à la fin de ses jours. « Et les boudins, en pâte à modeler, à que ça servait alors ? » Demande parfois un enfant à qui on raconte cette histoire pour la première fois. Invariablement, on lui répond. « Ça, personne ne l'a jamais su ! » Voilà, c'était « Petit prince Pouf » de Agnès de Sarthe et de Claude Ponty. Édition L'École des loisirs. Et lu par Merlin. Si vous avez bien aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car on va en poster tous les jours. Allez, à la prochaine ! À la prochaine !